... Ouverture ce week-end de l'édition 2012 du Salon international de l'agriculture de Paris. Une édition certainement beaucoup plus calme que la précédente pour les éleveurs de vaches vaugiennes. 2011 avait en effet vu la consécration de cette petite race mise à l'affiche et de son égérie, Candy, qui avait fait chavirer le cœur des Parisiens. Les éleveurs du massif attendaient alors beaucoup de ce coup de projecteur. C'est aussi le moyen d'attirer le zoom sur cette race pour que les pouvoirs publics nous aident à la maintenir et à la développer. Nous on souhaiterait rattacher la race vaugienne au minster parce que la vaugienne c'est une des seules races laitières françaises qui n'est pas rattachée à un AOC. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quel bilan pour la race ? Pour y répondre, nous nous sommes rendus chez Dominique Autillot. Il élève des vaugiennes pour fabriquer du fromage avec leur lait. 30 tonnes de minster et de tomes vendues chaque année. Lui aimerait bien pouvoir lier la vaugienne à l'AOC minster. Ce serait un grand souhait, c'est-à-dire que pour pouvoir dire aux consommateurs venez à la ferme chercher du minster fermier et vous allez avoir une qualité. Et nous on vous garantit que dans ce minster fermier, il y aura une part de lait de vaugienne. On sauverait nos traces, on sauverait nos terroirs, on sauverait nos paysages. Aujourd'hui, énormément de consommateurs nous reparlent de Candy parce que Candy a fort marqué les esprits. Aujourd'hui, on a essayé de surfer sur la vague d'engouement qu'il y avait pour la race vaugienne. Et aujourd'hui, on travaille pour ça. Depuis quelque temps, Dominique colle cette étiquette sur ses produits. Une belle vaugienne en guise de marque de qualité. Une marque collective qui est en train de se mettre en place. Et à terme, tous les produits issus de vaches vaugiennes pourraient en bénéficier. Les fromages, viande ou charcuterie, mais aussi fermes auberges ou pédagogiques. Partout où l'on retrouve de la vaugienne. La réflexion lancée au moment du salon, il y a un an, avance vite. Et les projets sont là. Ne reste plus que la mise en œuvre. Au niveau du salicat des Vosges, on est en train d'avoir une grande réflexion par rapport à la valorisation du lait de vaugienne. Donc on aimerait se regrouper et se mettre en plusieurs pour pouvoir transformer du lait de vaugienne, spécifiquement 100% en lait de vaugienne, pour pouvoir commercialiser un produit style master ou style fromage de garde pour mettre encore plus en avant la race vaugienne. Il faut savoir qu'une vache vaugienne rapporte 200 euros de moins par an qu'une Montbéliard de sa concurrente. Un manque à gagner que la valorisation peut en effet combler, tout comme elle permettrait à une cinquantaine d'exploitations agricoles du massif de mieux vivre. La filière viande représente à elle seule un potentiel de 150 000 euros d'activités relocalisables dans le transport, l'abattage ou la découpe. De belles promesses donc pour l'avenir de cette petite race qui a su tirer son épingle du jeu.